Musique Alors, je m'appelle Nastassia et je suis née en Suisse en 1989. Je m'appelle Jérémy Petrus et je suis née à Bruxelles, la capitale de la Belgique. J'ai vécu en Suisse jusqu'à 18 ans, après avoir obtenu mon bac. Et ensuite, je suis partie à Berlin faire une année sabbatique et apprendre l'allemand. Et après, je suis revenue un petit moment en Suisse et je suis partie à Minsk pendant neuf mois pour une formation théâtrale. Minsk, c'est en Biélorussie. Et après, je suis venue à Paris, il y a une année et demie. Je suis comédien, donc j'ai fait le Conservatoire de Bruxelles, qui était une formation de théâtre en 4 ans. Et maintenant, je suis venue à Paris pour suivre un cours de jeu face caméra, donc plus axé cinéma. J'aime beaucoup la France pour sa diversité. J'aime beaucoup les Français et la nourriture. Alors, c'est vrai que c'est assez différent de Bruxelles. Paris est quand même beaucoup plus grande parce que Paris, il y a à peu près 10 millions d'habitants. À Bruxelles, on est à 1 million, donc c'est vrai que ça, ça change. Néanmoins, c'est vrai que j'aime quand même beaucoup ma ville natale, à savoir Bruxelles, où il y a un esprit un peu plus calme, un peu on se prend moins la tête, on est plus cool. Il y a peut-être un côté un peu plus accueillant, puis c'est chez moi et ça reste chez moi et j'y suis attachée. J'adore Paris, mais de temps en temps, je ressens vraiment le besoin de retourner en Suisse pour respirer et voir ma famille. À part la France, il y a beaucoup de pays où je veux aller. Mais là, le prochain, je pense plutôt aux États-Unis, où j'aimerais bien pouvoir faire des stages de théâtre. En Belgique, on parle le français, c'est vrai, mais on parle aussi le néerlandais. C'est la deuxième langue officielle, puisque un peu plus de la moitié du pays est néerlandophone et on parle aussi l'allemand. On a une très petite partie du territoire qui s'appelle les cantons de l'Est, où il parle allemand, ce qui fait qu'on a trois langues officielles, le français, l'allemand et le néerlandais. Malgré tout ça, parfois, on arrive à ne pas se comprendre. C'est fatigant. Surprise ! Devine qui t'emmène à la gare en voiture. Mais tu as acheté une voiture ? C'est vraiment super ! Non, je ne l'ai pas acheté, je l'ai loué à une borne auto-libre. Je voulais te faire une surprise. Tu vois la voiture ? Elle est 100% électrique et elle ne pollue pas. Les copains à la fac, ils étaient verts de jalousie. Le moteur tourne là ? Oui, oui. Elle est surtout très silencieuse. Je te conseille de rouler avec prudence, car on ne l'entend pas du tout venir. Je ne voudrais pas qu'il nous arrive quelque chose et que nous soyons obligés de nous arrêter sur la route ou d'arriver en retard. Ne t'inquiète pas. Tu vois le bouton près du volant ? Si j'appuie dessus, il émet un signal sonore. Comme ça, les piétons et les autres automobilistes nous entendent. Tu es prête pour le départ ? Non, attends. Je n'ai pas attaché ma ceinture de sécurité. Tu sais bien que cela est obligatoire. Ça y est, cette fois-ci ? Non. S'il nous arrive un problème, il faut que nous ayons le gilet de sécurité et le triangle de signalisation. Tu as vérifié ? Euh... Non. Ça reste une voiture de location. Il faut tout vérifier. D'un côté, je sais que tu conduis très bien, mais de l'autre, tu ne connais pas encore bien la voiture. On ne sait jamais. Si nous en avons besoin, il faut vérifier qu'il ne soit là. Bon, ça y est, là. Ah non, tu ne réponds pas. Il est interdit de téléphoner au volant. Mais nous n'avons même pas encore démarré. Bon, d'accord, je le laisse sonner. Oh, ça va, monsieur le râleur. C'est juste un conseil. Ok. Et je vais penser aussi à garder toujours mes deux mains sur le volant. Comme ça, tu ne pourras rien reprocher à ma façon de conduire. Et là, ça y est, tu es prête ? Nous pouvons démarrer ? Oui, nous pouvons y aller. Mais tu serais vraiment un prince si on pouvait passer par une boulangerie sur le trajet. J'ai faim et soif, et les sandwichs dans le train ne sont pas terribles. Oui, madame la princesse, vos désirs sont des ordres. C'est une soirée qui est organisée tous les premiers jeudis du mois. Les jeunes vont venir pour trouver une colocation. Actuellement, je suis plutôt nomade. Je viens trouver un logement sur Paris, en espérant aussi trouver des colocataires pour partager cet espace. C'est aussi l'aubaine qui fera que je m'installerai dans tel ou tel quartier. Je cherche un appartement sur Paris. Et puis voilà, Paris intra-mureaux, c'est mon seul critère. Je préférais que ce soit un quartier qui soit pas loin du 8e arrondissement, vu que c'est là que je travaille. Je cherche un appartement assez grand pour avoir un espace en commun avec les dix locataires, où chacun puisse avoir aussi sa propre chambre. Ce qui m'importe, c'est surtout d'avoir un appartement propre et fonctionnel. Je préfère que mon appartement soit calme et lumineux. L'appartement se situe à Vitry-sur-Seine. C'est une maison divisée en trois appartements. Donc 71 mètres carrés pour l'appartement, avec une véranda, une baignoire et un jardin. Ce qui est chose rare à Paris et proche banlieue. Celle-là, elle m'a l'air vraiment pas mal, mais malheureusement, elle ne recherche pas dans la zone où j'habite. Celui-là, oui. D'ailleurs, je l'ai rencontré. Super sympa. Étant donné que je suis moi-même désorganisée, ça ne me dérange pas de vivre avec une personne qui est elle aussi désorganisée. Par contre, si la personne est organisée, ça ne me dérangerait pas de faire de mon côté quelques efforts, histoire que l'autre personne se sente bien chez elle. On ne recherche pas de profil type. On veut juste avoir un bon feeling avec la personne qui sera amenée à vivre avec nous. Bien sûr, je préférerais être avec une personne de mon âge. Si possible, une personne avec qui je partage des passions ou quelqu'un qui a le même profil que moi, qui a fait les mêmes études que moi. Mais après, je me vois très bien vivre avec quelqu'un de complètement différent, de plus âgé. Je ne cherche pas un type particulier de colocataire. Ce serait plutôt des personnes qui savent partager un espace en commun. Ça peut être des repas, des apéritifs, des soirées. Je n'ai pas d'appartement idéal. Je pense que je vais fonctionner beaucoup au coup de cœur. Ce qui va vraiment primer pour l'appartement, ce sera avant tout les colocataires avant l'appartement lui-même. La ferme tropicale est une animalerie spécialisée dans le reptile qui est ouverte depuis 1994 sur Paris. Ce qu'on appelle un nacre, ce sont les nouveaux animaux de compagnie. Ce sont tous les animaux qui sortent des animaux courants. Les nacre groupent les serpents, lézards, tortues, grenouilles, crapauds ou les tritons. Il n'y a pas vraiment de profil type de personnes qui veulent acquérir un animal de compagnie. Tout simplement parce qu'il existe beaucoup d'espèces de reptiles différentes et qu'en gros on peut trouver chaque reptile qui sera adapté à une personne suivant ses besoins et ses envies. Il n'est ni nécessaire d'avoir une formation particulière ni nécessaire d'avoir un diplôme particulier. Il faut juste de la passion pour pouvoir avoir un acte chez soi. Il est inutile d'avoir peur d'accueillir un acte chez soi quand on a des enfants à la maison à condition que ce soit un petit reptile tout simplement parce que ce ne sont pas des animaux dangereux ni agressifs. Un gros reptile va poser un peu plus de problèmes parce qu'il peut être un peu plus dangereux de par sa masse. On ne retrouvera pas le même type de relation qu'a un maître avec son chien ou son chat avec un reptile tout simplement parce que ce sont des animaux qui sont vraiment indépendants et qui n'ont pas besoin d'échanges affectifs quels qu'ils soient. Il existe quelques moments privilégiés qui sont par exemple quand on arrive à faire de la reproduction et qu'on voit les bébés sortir des œufs ou certains phénomènes comme la première fois où l'animal va se nourrir. Il y a des précautions à prendre quand on nourrit son serpent car si on le nourrit, il faut faire attention à ce qu'il ne soit pas trop proche et qu'il ne puisse pas vous mordre en voulant attraper la souris. On propose des initiations qui sont des journées découvertes pour les enfants qui leur permettent de découvrir les animaux particuliers qu'on ne peut pas voir tous les jours. Avoir un acte chez soi, ce n'est ni compliqué ni dangereux à condition d'avoir assez de patients pour s'en occuper. Bonjour et un grand merci à nos auditeurs pour leur fidélité. Alors aujourd'hui, la fête des voisins. Quelle est son origine ? Cette fête est-elle française, allemande ou anglaise ? Eh bien, non. Nous devons cette idée originale à nos amis belges. Une fois de plus, les Belges ont été meilleurs que les Français. Plus innovants, plus chaleureux, plus sympathiques. Depuis, l'idée a grandi, devenant un rendez-vous organisé partout en France. Pour en parler, nous recevons Christophe, un voisin de la rue Ordonnaire à Paris. Bonjour. Christophe représente la section ado de l'association des voisins de la rue Ordonnaire dans le 18e arrondissement de Paris. Tout à fait, Nadia. Et nous recevons aussi Élodie Dubonnet, auteure du livre Le Monde de Demain commence aujourd'hui et jeune gagnante du concours Les nouveaux écrivains ont du talent. Bonjour Nadia. Tu vas bien Élodie ? Parfaitement bien Nadia. Alors, cette fête des voisins, Christophe, qu'est-ce que c'est pour toi ? Eh bien Nadia, l'association des habitants de la rue Ordonnaire soutient la journée des voisins et s'occupe tous les ans de l'organisation des festivités. Cette année, nous voulons faire mieux que l'année dernière. Les jeunes seront présents. Notre premier rendez-vous est un après-midi musical au Square Léon-Serpolet avec l'association Sidomy. Venez avec vos frères et sœurs, vos amis, tout est prévu pour les accueillir. C'est mieux que rester à la maison devant la télé. Tout à fait. Et si le soleil n'est pas au rendez-vous, s'il pleut, quel serait le plan B ? Vous devez avoir un plan de secours, non ? Bonne question Nadia et nous avons un plan B. La maison de quartier nous accueillerait dans ses locaux aux 115 rue Ordonnaire. Et vous attendez beaucoup de monde ? Si nous étions une centaine, je serais content. Alors Elodie, que représente la fête des voisins pour toi ? La fête des voisins, c'est l'occasion pour chacun de rencontrer et de mieux connaître ses voisins. C'est vrai. Mais c'est aussi l'occasion de discuter et d'échanger entre voisins. Par exemple, trouver une solution à un problème de voisinage. Dans la bonne humeur. Je suis bien d'accord. Et c'est pourquoi nous organisons des animations participatives pour faciliter les échanges entre voisins. C'est vrai que dans un monde de communication de plus en plus virtuel, on a aussi besoin de rencontrer les gens. En vrai. C'est peut-être la raison du succès de la journée des voisins. 10 millions de participants le prouvent. Tout à fait, Elodie. Et c'est sur cette charmante remarque que nous lançons la pub. Je m'appelle Elodie et mon signe astrologique, c'est Scorpion. Je m'appelle Annabelle et je suis Gémeaux. Je m'appelle Antoine et je suis Poisson. Il m'arrive parfois de lire mon horoscope dans un journal gratuit comme ceux qu'on nous distribue dans le métro. Ce n'est pas mon genre de lire mon horoscope le matin, mais je le lis le soir pour faire un bilan de ma journée. Je ne me sens absolument pas influencée par les astres, sauf la pleine lune, éventuellement. Je ne suis pas superstitieuse, donc je ne crois pas à des événements ou des choses qui pourraient porter malheur. Il m'arrive d'agir de façon superstitieuse. par exemple, quand je marche dans la rue, je ne marche jamais sur les lignes du trottoir parce que je pense que si je marchais sur les lignes du trottoir, il pourrait arriver quelque chose d'horrible comme un accident. Mais en fait, je n'y crois pas vraiment, c'est plutôt une sorte de jeu. J'aime bien regarder les plaques minéralogiques des voitures et interpréter les chiffres, leur donner un sens, mais ça change à chaque fois. C'est un reste d'enfance et de petits jeux d'enfants qu'on invente comme ça un peu. Ça fait partie de ma vie comme un rite du quotidien. J'imagine que ça a quelque chose de rassurant. Une autre de mes superstitions, c'est que quand je fais la queue dans un supermarché, je ne change jamais de fil d'attente. Même s'il y a moins de monde à côté, je reste dans ma file parce que je pense qu'il y a une sorte d'ordre qui me donne ma place et que ma place est dans cette file et que je ne dois pas aller dans l'autre. Sinon, il arrivera quelque chose de terrible. Et je sais que c'est des peurs complètement idiotes et complètement irrationnelles, mais il m'arrive de te laisser prouver quand même. Si demain, je gagne au loto, je change d'appartement, je reste à Paris, je vais faire les boutiques, je me rachète une garde-robe, je commencerai par quitter mon boulot pour voyager loin longtemps pour commencer, j'arrêterai de travailler complètement, sans regret. J'achèterai un journal de football et un journal féminin et j'inverserai les équipes de rédaction. Mais comme je ne joue pas, ça n'arrivera pas. Les équipes de rédaction そう sont les capes dans ma vie de rivière les d'app apostle